Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire le symétrique d'un cercle par rapport à une droite. Alors, symétrique par rapport à une droite, il s'agit là bien d'une symétrie axiale, ce qui veut dire que lorsque j'aurai fini ma figure, et bien si je fais un pliage le long de mon axe de symétrie, les deux figures symétriques devront se superposer par ce pliage. Alors ici, je voudrais construire le symétrique de mon cercle C, qui a pour centre O, par rapport à la droite T. Quelle est la technique pour construire le symétrique d'un cercle ? Et bien, la technique consiste à commencer par construire le symétrique du centre du cercle. Une fois qu'on aura le symétrique du centre du cercle, je pourrais tracer le cercle symétrique. Mais comment ? Quel rayon il a ce cercle symétrique ? Parce que si j'ai le centre, je n'ai pas le rayon. Et bien, si j'ai le rayon, parce qu'en réalité, vu que les deux figures doivent se superposer par pliage, forcément, cela veut dire que les deux cercles devraient avoir le même rayon. Et bien, il me suffira de piquer le rayon de C pour obtenir le rayon de C'. Ce sera très rapide. Alors, comme dit, commençons donc par tracer le symétrique du centre du cercle. Alors, je vais un peu plus vite ici sur la construction du symétrique d'un point. Il existe une autre vidéo qui explique cela en détail. Je t'invite à la visionner si tu ne l'as pas encore vue. Commençons donc par tracer le symétrique de O. Pour cela, je vais mettre l'équerre contre la droite D. Je vais glisser donc mon équerre jusqu'à ce que l'autre bord de l'équerre touche le point O, repose contre O, et je trace donc ce petit bout, premier petit bout, de demi-droite, qui est donc perpendiculaire à D, puisque, on le sait, un point et son symétrique forment un angle droit avec l'axe de symétrie ce boursac. Je commence par construire cette demi-droite perpendiculaire à D. Comment poursuivre ? Eh bien, deuxième propriété que l'on a sur un point et son symétrique, c'est qu'ils sont situés à la même distance de l'axe de symétrie. Forcément, puisque par pliage, ils doivent se superposer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la longueur qui va de O jusqu'à la droite, avec le compas, et je vais la reporter de l'autre côté, sur ma demi-droite. Voilà. Et comme ça, j'ai le point O'. Le point O', donc, symétrique de O par rapport à D. J'ai donc déjà le symétrique du centre. Eh bien, c'est déjà pas mal, parce que maintenant, il ne nous reste plus qu'à tracer le cercle. Et comme je l'ai dit au début, pour tracer le cercle, il suffit de récupérer le rayon du cercle de départ pour le mettre sur le cercle d'arrivée. Donc, avec mon compas, je vais récupérer le rayon du cercle C. Voilà. Et je vais tracer le cercle symétrique C' de même rayon. Donc, je pique en O', cercle de centre O'. Voilà. Je trace mon cercle, qui est le cercle symétrique. On en a terminé. Voilà le symétrique de notre cercle C par rapport à la droite D, cercle C' de centre O' et de même rayon que le cercle C. Et cette séquence est terminée. Merci. 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 Merci.